Musique Bonjour Jean-Pascal Morinville, vous êtes le président de la Fédération des Golewins Club de France. Ici, première fois à Aix-les-Bains, rassemblement plus de 1000 motos sur l'espérate du lac. Oui, effectivement. Un rassemblement qu'on fait une fois par an, toujours au week-end de l'Ascension, une ville différente chaque année. Et puis, pour la première fois à Aix-les-Bains, et j'avoue qu'on ne le regrette pas, parce que votre décor déjà est magnifique. Proximité du lac, proximité des montagnes, c'est absolument superbe. Je pense d'ailleurs qu'en 36 ans, puisque c'est le 36e rassemblement international, on n'a jamais eu un aussi beau décor qu'ici à Aix-les-Bains. Donc, merci la nature d'avoir fait ça. Merci la ville d'Aix de nous avoir accueillis et l'Office de Tourisme de nous avoir aidés dans cet accueil. Alors, vous êtes venu en repérage pour trouver cette place. Comment ça s'est fait ? Non, ça s'est fait beaucoup plus simplement que ça, puisque c'est l'Office de Tourisme d'Aix-les-Bains qui nous a appelés et qui nous a proposé le site. Alors, il y a deux ans et demi, on est venu une première fois, on a regardé. On a été séduit immédiatement, bien sûr. Et puis, s'en sont suivis une quinzaine de réunions pour préparer l'événement. Et puis, aujourd'hui, on est là avec effectivement mille motos qui viennent de 15 pays européens. Et on attend là, c'est ça, mon soupeux, une trentaine de motos qui viennent du Maroc. Oui, c'est ça, c'est un rassemblement international. On voit qu'il y a des Suisses aussi qui sont là. C'est bien pour la Goldwing, c'est bien pour Aix-les-Bains et c'est bien pour votre organisation. Oui, tout à fait, mais c'est aussi bien pour toutes nos valeurs, convivialité, amitié, entraide, rencontre. Il y a des gens qui ne se voient qu'une fois par an à ce très très grand rassemblement. Et ils sont ravis de se revoir, de se retrouver, de dîner ensemble, de déjeuner, de boire un coup. Et puis de se raconter les aventures de l'année passée. La Goldwing crée des liens et justement, la Goldwing, c'est une moto Honda. Vous pouvez nous parler des particularités, du charme de cette moto ? Elle les a tous les charmes de cette moto. C'est, comme vous le voyez, une routière exceptionnelle, un confort incomparable. Radio, airbag, GPS, un siège passager. Toutes les dames sont ravies de venir nous accompagner. C'est une bête à rouler, on peut faire 1000 km sans être fatigué. Il y a des gens qui viennent de très très loin, comme la Pologne, comme la Finlande, comme le Danemark. Et qui arrivent et qui posent la moto et qui ne sont pas crevés du tout et qui vont faire la fête. Et puis c'est un formidable outil de rencontre. Dès que vous êtes arrivé quelque part, vous posez cette moto, il y a toujours quelqu'un qui vient vous parler. C'est une moto qui allie puissance et confort ? Absolument, 6 cylindres, 1800 cm3, c'est une Rolls-Royce sur deux roues. Alors il va y avoir beaucoup d'animation durant les 4 jours du rassemblement. Notamment les 1000 motos, plus de 1000 motos qui vont circuler ensemble. Ça, ça demande quand même une réglementation spécifique. Comment ça se passe, ces démarches pour pouvoir faire un tel défilé ? C'est un dossier qu'on envoie à la préfecture, concerné, 3 mois avant. Et puis ensuite, des conversations avec la préfecture pour mieux leur expliquer. Parce que ce n'est pas facile sur un dossier papier de savoir qui on est. Donc on leur explique, on leur montre avec des choses qu'on a déjà faites. Et puis ils nous donnent les autorisations et tout va bien se passer. Sous-titrage ST' 501 Allez, on poursuit ce parcours ici, à ce rassemblement des Goldwing. On est dans le village, là ici avec les artisans, les commerçants. On est avec Christophe, là, qui présente des pièces et qui fait de la customisation de pièces. Avec un procédé, c'est l'hydrographique, c'est ça ? Christophe, vous pouvez nous parler de cette technique ? L'hydrographique, c'est un procédé, en fin de compte, de trompage dans l'eau. Donc en fin de compte, c'est un film décoratif, hydrosoluble. On place en surface de l'eau. Ensuite, on vaporise un activateur, en fin de compte, il dissout le film. L'image devient collante. On trempe la pièce dans l'eau. Donc en fin de compte, dans la position de l'eau et de l'eau collante, toute l'image vient se coller à la pièce en 3 dimensions. Alors c'est un procédé qui est assez récent. Le public ne connaît pas encore beaucoup ce procédé. C'est un procédé qui existe depuis 1994, ce qui a été fait aux Etats-Unis, et qui est arrivé en France en 2005. Alors vous avez beaucoup de demandes. Chaque objet est un peu unique, on peut dire ? Chaque pièce est unique. Le film ne peut pas être remis au même endroit. Chaque pièce que vous faites, c'est une pièce qui est unique. Après, en demande, oui, on a un peu tout, que ce soit de voiture, moto, maison. Tout ce qui peut se tremper dans l'eau, en fait. Tout ce qui est papier, carton, bois, on ne peut pas. Et après, tout ce qui est PVC, fibre de verre, aluminium, fer, ça par contre, il n'y a aucun souci, on peut tremper. Et Christophe, vous êtes basé où ? Vous venez d'où ? On est basé dans le 91, dans l'Esson. On est au sud de l'aéroport d'Orly. Et bien, bonne continuation à vous. Merci. Merci. Vous allez avec Fred et Marianne, Dieu et Sweet, c'est ça ? C'est ça. Vous allez de Paris, rue parisienne. Puisqu'il y a Aix-les-Bains, ici, ça fait quand même des kilomètres. Vous avez fait étapes à Orange avant. Oui, ça. Nous sommes partis à Orange, j'ai des amis. On a dormi ici à Orange ce matin. On a fait la route, on est tranquillement. Vous êtes des fidèles à ce rendez-vous qui a lieu chaque année ? Chaque année, fidèle. Chaque année, chaque année, chaque année. Qu'est-ce qui vous plaît ? C'est l'ambiance ? C'est vous retrouver des gens que vous connaissez ? C'est retrouver l'esprit. On a tous le même esprit. Que ce soit parisien, corse, marseillais, étranger. On a tous l'esprit moto, l'esprit liberté. Donc, voilà, c'est se retrouver avec des copains, faire des amitiés, faire des rencontres. Ça, on s'enrichit à chaque fois. Vous pouvez nous parler de votre moto, là, votre modèle ? Ah, ben, modèle, c'est une vieille grand-mère, 20 ans, 165 000 km. Donc, une Goldwyn 1500, voilà, Aspen Gate. Vous faites des sorties régulièrement. Comment, vous pouvez nous parler de votre pratique ? La pratique de la moto, je m'en sers tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pratiquement 12 mois sur 12, à part quand il y a trop de glace. Mais sinon, je m'en sers tous les jours. Et dès qu'on peut le week-end, tous les deux, nous partons. Soit avec des copains, soit tout seul, soit tout, voilà. Et avec le club. Et avec le club, parce qu'on fait partie. On fait partie du club Île-de-France. La preuve, le titi parisien, voilà. Et le jaune. Parce que sur chaque route, on trouve des gens sympathiques. Des gens qui vous accueillent, qui vous sourient, qui vous font un petit geste. Il y a partout de beaux paysages. Et en moto, on les voit encore beaucoup. Donc, non, il n'y a pas de route particulière. Vous voulez principalement en France ou vous allez à l'étranger faire des petits tours ? Nous, on a fait principalement la France. Là, le programme va être riche pendant les 4 jours. Qu'est-ce que vous attendez le plus ? Ce qu'on attend le plus, c'est les rendez-vous avec les copains. Les balades à plusieurs. Les balades individuelles, mais surtout les balades à plusieurs. Les rencontres. On s'assoit un soir autour d'une table. On dit, tiens, demain, qu'est-ce que vous faites ? Ah ben, vous allez là-bas ? Ah ben, tiens, on vient avec vous. Et voilà. C'est comme ça que les groupes se composent. Et c'est super. C'est ça qu'on attend. On attend un grand rendez-vous convivial. On attend... Trop de sympathie. Voilà. Gentillesse. Et un grand moment avec les savoyards aussi, évidemment. Frédéric et Marianne, vous souhaitez un bon séjour. Eh ben, on vous remercie. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.